Dans le cadre de sa politique de proximité et de qualité de service, la CEMADER a mis en place un dispositif d'accueil et d'accompagnement des nouveaux locataires dès leur rentrée dans leur nouvel environnement. Le bailleur social a donc initié pour cela un partenariat avec différentes structures telles que le TCO, la Créole, Énergie Réunion SPL ou la DIL. Nous sommes effectivement aujourd'hui installés sur le secteur de Saint-Paul, notamment sur le BNK, où la CEMADER livre son premier groupe d'habitation sur la ville. 36 logements sur BNK, vous ne le verrez pas derrière moi, un groupe d'habitation qui s'appelle Simon-Gavole et qui rentre dans un autre cadre de produits fabriqués par la CEMADER, c'est le fameux PSLA. Aujourd'hui, la CEMADER a développé ce qu'on appelle nous une augmentation de la proximité auprès des locataires, notamment par la mise en place d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement des nouveaux résidents. Nous nous sommes pour cela attachés à un service chez nous qui s'appelle le développement social urbain et qui nous accompagne dans la livraison des nouveaux logements avec une partie d'accueil, une information des différents concessionnaires qui viennent apporter toutes sortes d'informations nécessaires pour le mieux vivre ensemble. L'information nécessaire, ça couvre tout, la consommation énergétique, avec le tri sélectif, l'organisation, je dirais, de la partie déchetterie environnementale et l'aspect du comportement dans le logement. 36 familles aujourd'hui, 36 logements, 36 familles. La livraison s'est faite en deux jours et pour le moment, tout se passe très bien et ils apprécient, semble-t-il, l'accueil. C'est vrai qu'en amont, on apporte notre savoir-faire et puis les difficultés quotidiennes qu'on rencontre au niveau de la gestion. Donc effectivement, on a influencé un peu la conception, mais ensuite on laisse ça au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre de nous fabriquer quelque chose qui répond à un produit de qualité et qui répond à nos attentes. Il est indéniable que ce point de vue soit abordé. C'est ce qu'on appelle la mixité, la mixité sociale, favoriser le mieux vivre ensemble. Mais je pense que le département, on ne connaît pas trop cette différence. Après l'acquisition du logement, ils auront des visites de côtoisie et on pourra comme ça apprécier comment ils se sont appropriés le logement. Ils auront également des conseils et un suivi, je dirais, de proximité et rapprochée. Vous constaterez par vous-même la qualité, je dirais, de l'environnement de cette opération avec de nombreuses plantations, c'est très agréable. Je crois que c'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi beau. Et toute la préparation qui a été faite du client, la proximité qui sera augmentée, la compréhension des charges, des travaux qui seront la charge du locaté, la charge semadère. Je crois qu'on part vers une nouvelle façon de s'approprier son logement. et je n'ai pas de doute sur le travail fourni et le rendu qui nous sera fait par nos locataires.